Nous voici donc devant un des trois monuments historiques de Saint-Omère. Les deux autres étant l'abbaye du Val et la chapelle Saint-Claire. Pour l'abbaye du XIe siècle, un circuit est prévu en passant par Combré. En effet, les chemins entre Saint-Omère et l'abbaye sont maintenant privés. Pour la chapelle Saint-Claire, à l'extrémité de la commune, de ce côté-là, côté Pierre-Fitte, c'est une propriété privée peu accessible. Les terres de Saint-Omère sont la propriété du Gosselin de la Pomerée et en 1167, ils cèdent la chapelle à l'abbaye du Val. L'abbaye du Val, point. Vers 1230, l'heure de son voyage en Normandie, le roi Saint-Louis y établit une foire annuelle. La dédicace de Saint-Claire est liée à une fontaine dont les eaux guérissent des maladies des yeux et de la peau. Les mouchoirs ayant servi à soumecter les parties malades sont ensuite accrochées à une branche en signe de reconnaissance. Ici, pour cette église romane du XIe siècle, fondée sur un fief de Jean de Tournebus, les dîmes ont été données à l'abbaye en 125, toujours par ce même Gosselin de la Pomerée. Au niveau architectural, on remarquera les murs en arrêt de poisson, donc sur les côtés. Il y a des maudillons romans, c'est-à-dire des figurines sculptées qui sont accoustées dans la maçonnerie. On va faire le tour tout de suite, on pourra les voir. Ils pourraient revenir de l'abbaye. Vers l'arrière se trouve une pierre de sortie de lavabo venant du fond de la Crédence. Alors je rappelle que la Crédence est une sorte de petit boucher encastré servant à ranger les burettes et se laver les mains lors de l'office. On en a vu une dans l'église de Tournay-sur-Rondon, pour ceux qui se rappellent. Il y a quelques jours, plusieurs randonneurs ici présents ont aussi pu en admirer une dans l'église d'Ancoville, qui est fermée en réalité pour cause de travaux. Elle est à 5 km dans cette élection au Nord-Est. Ici, à l'intérieur de cette église, quelques statues proviennent de l'abbaye, les autres étant des statues de Saint-Omer et Saint-Augustin. Sous l'autel, on va pouvoir le voir puisque c'est ouvert, une sculpture représente la scène avec les 13 personnages à table, Jésus et les 12 apôtres ou disciples. Alors voici donc une première approche historique de cette commune du Cinglé. Oui, parce qu'on est ici dans le Cinglé. Même si du point de vue touristique, on est en Suisse normal. Voilà.